Bonjour chers frères et soeurs, je suis content de vous retrouver, mais je suis triste. Je suis triste chers frères et soeurs, en voyant ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé. Ceci est ce qu'ils ont appelé fait de l'unité. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre chers frères et soeurs? Sommes-nous rendus compte qu'à l'heure que nous festoyons, que nous célébrons, que nous mangeons, que nous buvons, Sommes-nous rendus compte que les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que ces populations sont cloîtrées chez elles, sont effarouchées, condamnées à vivre d'un climat délétère, d'un climat de terreur permanent? Sommes-nous rendus compte? Je me pose la question parce que ça dépasse tout entendement. Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous perdu? Tout humanisme? N'avons-nous pas honte? Véritablement, les Camerounais ont perdu de leurs superbes. Les Camerounais qui, j'ai dit, suscitaient une certaine respectabilité de leurs frères africains. Les Camerounais étaient des personnes fières d'elles, orgueilleuses. C'étaient des personnes dignes. Mais regardez aujourd'hui, en quoi nous sommes réduits. Nous sommes aujourd'hui condamnés à applaudir la médiocrité, à ériger un exemple des contre-valeurs. Et nous sommes très fiers d'assister à cela, chefs et soeurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des messages aujourd'hui, des gens qui me disaient, « Bonne fête, mais qu'est-ce qu'on célèbre? » La désunion? La maison de notre frère est en feu et nous ne pouvons pas l'éteindre. Il nous supplie, il nous appelle à l'aide, mais nous décidons de fêter. Nos frères et soeurs anglophones nous appellent à l'aide, mais nous sommes en train de festoyer. En train de célébrer. Qu'est-ce qu'on célèbre? Je me pose la question. Êtes-vous fiers de la vitrine du Cameroun? Ce qu'on appelle la capitale politique du Cameroun? C'est une ville, ça? D'ailleurs, nous n'avons pas de ville au Cameroun, nous avons des todis. Mais regardez, la capitale des institutions de notre pays, avec des ordres ménagères qui jonchent partout, sur les voies publiques, les nids des poules partout sur les routes. Il n'y a pas d'arce à l'eau potable, il n'y a pas d'arce à l'électricité, il n'y a pas d'arce aux soins de santé, dans une ville comme Yaoundé. Et on dit que c'est une ville. Je me pose la question. Sommes-nous fiers, chers frères et soeurs? Je me pose parce que nous avons perdu tout humanisme. Nous, nous n'avons plus honte. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre tête. M. Biya, son régime, M. Biya avait une grande opportunité d'entrer peut-être dans l'histoire de notre pays aujourd'hui. S'il avait décidé, je ne sais pas qui sont ses conseillers, mais s'il avait décidé de prendre cette journée pour organiser un dialogue national inclusif en y incluant, bien sûr, tous les belligérants, c'est-à-dire tous les acteurs de la population anglophone, tous les acteurs de la société civile, en y incluant tous ses protagonistes, aujourd'hui, ce jour qu'ils ont baptisé Fête de l'Unité, si nous avions, pour cette journée, pour se parler, pour se mettre autour d'une table et de dialoguer, alors peut-être, peut-être, M. Biya pouvait entrer dans l'histoire du Cameroun. Peut-être, malgré tous les frasques qu'il nous laisse, malgré tout le bilan que nous connaissons, un bilan désastreux, nous pourrions encore peut-être l'accepter. Et nous pourrions peut-être considérer qu'ils soient entrés dans l'histoire, mais hélas, coutumiers de fait, ils sont restés sourds et mûrs, orgueilleux comme à l'accoutumée, donc ça ne nous surprend pas. Ils ne pouvaient pas organiser un dialogue avec ses frères et soeurs, parce que déjà, ils ne nous ont jamais considérés, ils n'ont jamais considéré personne, parce que tout ce qui l'importe, c'est s'éterniser au pouvoir. Donc, ils ne pouvaient pas arriver à ce niveau-là. Manque de vision, criades. C'est ça qui caractérise ce régime. Donc, on aurait attendu un homme de sa trempe, un homme qui a fait 42 ans au pouvoir, penser à organiser un tel dialogue, mais qui sont ses conseillers. Ils croient qu'ils vont s'éterniser au pouvoir, même après 2020. Chers frères et soeurs, francophones et anglophones. Chers frères, aujourd'hui, nous sommes divisés, non? Mais sachez que c'est sûrement le régime qui divise les Camerounais. C'est sûrement le régime, parce que je sais que nous nous aimons. Le régime veut nous diviser pour se maintenir au pouvoir. Ils n'y arriveront pas. Ces turiférés de M. Biya n'y arriveront pas. Nous allons, nous devons nous organiser pour aller, pour nous inscrire sur le sélectorat. Allons-y avec femmes et enfants, avec frères et soeurs, aller voter pour ce Moscamto et rester mobilisés pour défendre notre vote. Ça, c'est la recette parfaite. C'était la dernière opportunité qui était donnée ainsi à M. Biya d'organiser un dialogue national inclusif le 20 mai. Il aurait gagné beaucoup de cœur. Il aurait eu beaucoup de mérite. Il aurait eu gagné beaucoup de crédit. parce qu'aujourd'hui, ça, c'est sa dernière chance. C'était sa dernière chance parce qu'il n'aura plus jamais l'opportunité de se mettre au palais de l'unité. C'est terminé. Parce que l'année prochaine, nous aurons un nouveau président. Peut-être qu'il va célébrer la fête de l'unité l'année prochaine parce qu'il y aura une gestion présidentielle en octobre. Donc, il va célébrer. Peut-être que l'année prochaine, il va organiser une fête et un dialogue national, un dialogue inclusif le 20 mai 2025. Mais il serait déjà à la porte des sorties. Donc, il a eu l'opportunité cette année mais il n'en a pas profité. Hélas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, aujourd'hui, le peuple camerounais attend à avoir ouvert le procès Monskanto. Les portes lui sont ouvertes et il viendra ainsi pour mettre fin à ce cycle, mettre fin à la souffrance des Camerounais, réconcilier les Camerounais parce que c'est ça la mission du procès Monskanto. C'est une mission très, très difficile. Je peux vous rassurer. Très, très difficile. Très risqué. C'est sensible. Donc, le procès Monskanto a cette mission-là mais je n'en doute point il réussira à réconcilier les Camerounais parce qu'il est patient. Il est pondéré. C'est un pacifiste. Le procès Monskanto, c'est quelqu'un qui pense que les lois de la République, la Constitution, c'est ça qui doit gouverner toutes nos actions. Donc, chers frères et sœurs, faisons chorus autour du procès Monskanto pour les élections présentes sur 2025. Inscrivez-vous, inscrivons-nous maintenant sur les slétois à l'onze avec frères et sœurs et surtout votons pour POSM Monskanto de défendre notre vote. Chers frères et sœurs, abonnez-vous pour partager cette vidéo. Ciao.